Bonjour, dans cette vidéo tu vas apprendre à utiliser les fractions décimales pour écrire un nombre décimal. Voyons l'exemple que nous allons traiter. Ici on dispose d'une écriture décimale d'un nombre et l'on souhaite l'écrire sous forme d'une fraction décimale. Commençons par rappeler ce qu'est une fraction décimale. Il s'agit du quotient de deux nombres entiers puisque c'est une fraction, mais qui aura la particularité d'avoir un dénominateur égal à 1, 10, 100 ou encore 1000. C'est-à-dire que le dénominateur s'écrira nécessairement sous la forme d'un 1 suivi d'un certain nombre de 0. Voyons maintenant le cas du premier exemple. Pour cela, je vais m'appuyer sur le tableau de numération. J'y place le nombre 17,9. Pour déterminer le numérateur, c'est-à-dire le nombre du haut, c'est simple. Il suffit d'écrire le nombre entier obtenu si l'on ne tient pas compte de la virgule. Dans ce premier exemple, il s'agit donc de 179. Pour déterminer le dénominateur, il faut regarder le rang du dernier chiffre du nombre. Ici, le 9. 9 qui est le chiffre des dixièmes. Si j'enlève la terminaison en ième dans le mot dixième, j'entends 10. Je note donc 10 au dénominateur. Tu peux retenir que dans chaque cas, pour déterminer le dénominateur, on placera un 1 suivi d'autant de 0 que le nombre de départ avait de chiffre après la virgule. En effet, ici, 17,9 a un chiffre après la virgule, le 9. On a donc écrit 10 à 1 suivi d'un 0. Passons au deuxième exemple et procédons de la même façon. Pour le nombre, 32,48. Pour déterminer le numérateur, on ne tient pas compte de la virgule. On obtient donc 3248. Pour déterminer le dénominateur, on va placer un 1 suivi d'autant de 0 qu'on avait de chiffre après la virgule. Ici, nous avons un 4 et un 8 dans la partie décimale, ce qui nous fait deux chiffres. On va donc écrire 100, un 1 suivi de 2 0. En effet, le 8 occupe le rang des centièmes. Dernier exemple, 0,407. Pour déterminer le numérateur, on ne tient pas compte de la virgule. On obtient donc 0,407, ce qu'on peut écrire de manière plus simple en supprimant les 0 inutiles, 407. Et pour le dénominateur, un 1 suivi d'autant de 0 qu'on avait de chiffre après la virgule, c'est-à-dire un 1 suivi de 3 0. On avait un 4, un 0, un 7 après la virgule, ce qui nous faisait 3 chiffres. On doit donc placer 3 0. Cette séquence est maintenant terminée.